Bonjour, bonjour Paulette. Mantos, deux ans et demi, est le premier chien thérapeutique de l'Aveyron affecté à une maison de retraite. Assis, Mantos, assis. Tenez votre main, voilà, il vous dit bonjour. Oui, tu vois, c'est gentil. Il veut monter sur vous. Voilà. C'est surtout de stimuler au niveau du contact, du côté chaleureux, au niveau sensoriel, au niveau émotion. Voilà, le chien, il est là, en fait, il ne juge pas, il se laisse caresser et voilà, il partage ce moment que le résident lui offre. Il nous aime beaucoup. Et vous aussi ? Ah, moi aussi, parce qu'il est vraiment affectueux. Arrivé à Sévrac d'Aveyron il y a deux mois, après une formation à l'association Handichien, Mantos passe toutes ses journées auprès des 75 résidents de cet EHPAD. Il intervient donc dans les chambres pour les personnes qui sont très isolées, qui ne veulent pas sortir ni rien. Donc nous, on vient et on a un moment vraiment avec eux, donc nous en tant que personnel, mais le chien aussi. Il intervient aussi dans les soins. Il détourne l'attention du résident et le résident n'a plus ce sentiment de douleur. Il intervient aussi dans les cas d'agitation. Donc les animatrices interviennent aussi beaucoup sur l'unité Alzheimer. Et c'est vrai qu'on arrive à éviter certains traitements médicaux. La médiation animale est une méthode thérapeutique venue des Etats-Unis. Elle désamorce l'anxiété, stimule et réconforte les résidents et même les personnels. Voilà, super. Ça nous détend, ça nous fait de bien de voir tous les jours un chien qui se promène dans notre établissement. Après sa journée de travail, le Golden Retriever rentre chez l'une de ses deux animatrices qui se relaient pour l'accueillir chaque nuit à leur domicile. 35 heures de travail, 5 semaines de vacances, une belle vie de chien utile. Merci.